dans cette session on va regarder les différents forfaits de quickbooks en ligne puis on va aussi porter notre attention sur les premières étapes de l'enregistrement lorsque on est un utilisateur débutant ça va être vraiment une vision d'ensemble de tout le processus du début à la fin on va sur le site de quickbooks et on va sélectionner prix et forfaits dans les prix et forfaits il y a trois forfaits qui sont présentés le forfait dit de démarrage le forfait standard et le forfait plus un élément important à retenir et que les forfaits sont progressifs qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que on peut passer de démarrage vers standard puis de standard vers plus faut aussi comprendre que s'ils sont progressifs ils ne sont pas dégressifs c'est à dire qu'on peut pas de passer de plus et revenir à standard ou de standard et revenir à démarrage donc pour la majorité des PME le format le plus populaire est effectivement le plus utile pour une compagnie disons une corporation ça va être le format standard je vais regarder les points de différence mais je vous invite à regarder aussi tous les éléments ici qui sont à votre gauche qui vont pouvoir démontrer en quoi exactement consistent les différents éléments et les différentes sections alors dans les principaux éléments qui ne sont pas considérés dans démarrage mais qui le sont dans standard une différence qui est fait au niveau des factures et payer les factures à payer c'est en lien avec le concept de la comptabilité par exercice c'est à dire si vous avez des fournisseurs qui sont payés dans des délais autres qu'un délai court c'est à dire si vous avez des termes de paiement de 15 jours 30 jours 10 jours ou plus à ce moment là la facture à payer est un module qui est intéressant d'avoir sinon on parlera plus dans ce cas là d'un concept de facture de dépense tout simplement et même de dépense c'est un peu plus difficile au niveau de la gestion de la comptabilité d'exercice lorsqu'il y a une dépense parce que ça va affecter directement le compte de liquidité en lien avec comme par exemple les cartes de crédit ou les cartes de débit bancaire c'est un point qu'on va aller voir un peu plus loin la notion de différence entre factures à payer et les factures de dépense mais pour la présentation c'est important de saisir que si votre compagnie a moindrement des termes de paiement c'est plus intéressant et pas seulement intéressant mais au niveau de la logique comptable c'est préférable d'utiliser standard ça c'est un des éléments les plus importants à faire la différence entre le standard et le plus alors pas toutes les compagnies vont avoir un stock en termes d'un éventaire il faut comprendre que ce module là le suivi des stocks n'est pas un module de gestion des stocks qui existe des applications puis on verra ça à la fin de la présentation à la fin des dans les derniers dans les dernières sessions du cours qui a des modules externes des applications externes qui peuvent se connecter avec quickbooks en ligne et faire partie de l'écosystème et là il y aura vraiment une vraie gestion des stocks lorsqu'on parle suivi des stocks c'est purement au niveau comptable d'être en mesure de comptabiliser les stocks et d'être en mesure de faire un suivi comptable de ces éléments là c'est pas vraiment possible au niveau du niveau standard il y a un moyen de rendre l'information similaire à mais c'est vraiment préférable à partir du moment que vous avez des stocks à vendre que ce soit de même dans les stocks de production d'aller vers le format plus encore une fois c'est la présentation va se baser surtout sur le modèle standard qui est celui le plus populaire et le plus répandu mais gardant qu'on va aller voir aussi d'autres éléments qui font la distinction entre le standard et le plus notamment au niveau des stocks il ya d'autres particularités aussi au niveau du budget mais sont moins importantes que la grande distinction entre le stock du plus et son absence dans le standard alors je vais aller faire l'inscription qui est possible d'avoir un essai gratuit c'est exactement ce que je fais et je sélectionne le standard à remarquer que les forfaits sont par mois donc contrairement à des logiciels compétiteurs où est ce qu'on achète le logiciel puis ont une année à l'autre avec un renouvellement et si c'est possible d'utiliser le forfaits de base par mois pour diviser le prix à travers l'année alors je fais vraiment le même cheminement qu'un nouvel utilisateur normalement ferait j'écris mon ange j'inscris l'information puis c'est vraiment la même chose que vous allez vivre c'est les éléments qui vont vous être demandés je vais arrêter la vidéo quelques secondes le temps le d'inscrire un mot de passe et d'obtenir les confirmations sur mon courriel je retrouve dans quelques instants alors j'ai effectué la première configuration j'ai établi un mot de passe puis on me demande pas de validation automatiquement d'aller sur mon courriel on me demande des informations ici relativement à la compagnie donc c'est des informations là relativement simple à inscrire compagnie test on va me demander aussi l'existence ça va dépendre il n'y a pas vraiment d'influence à proprement parler sur la comptabilité l'information vous allez inscrire ici mais il est préférable de faire cette configuration le plus proche de la réalité ça permet d'avoir certains détails par la suite qui peuvent être plus facile à saisir ou à comprendre ici il ya un certain nombre de types d'entreprises n'oubliez pas que ça c'est le genre donc votre entreprise aussi un format légal c'est une entreprise c'est un nom collectif ça peut être une osbl ça peut être un travers autonome pour pour l'exemple il n'y aura pas vraiment tant de différence au niveau de la configuration c'est vraiment une différence au niveau du quotidien donc je sélectionne vente au détail puis ici c'est intéressant de voir pour les gens qui ont quickbooks bureau qui une possibilité d'importation de l'information de quickbooks bureau ouvert quickbooks en ligne là il ya aussi un service qui est donné par quickbooks pour faire cette migration là alors on va me poser des questions relativement à des activités donc je vais faire un envoi suivi des factures j'ai aussi organiser mes dépenses je fais le suivi de mes ventes au détail de faire le suis le taxe de vente puis je veux aussi payer des employés je fais l'hypothèse qu'on a des employés je prends vraiment l'ensemble du module ce qui peut m'offrir faire près donc voilà il ya une visite guidée qui va être disponible aussi qui vont vous donner un survol à travers tous les éléments comment demander de l'aide comme la configuration doit être fait il ya des étapes qui doivent être qui sont suggérés puis par la suite on nous laisse libre de configurer de manière initiale donc voilà vous avez le la configuration et surtout la zone test pour quickbooks en ligne les étapes suivantes bien sûr vont être fait à partir de cette compagnie test là qui vous avez 30 jours pour le tester tout dépendant quel forfait vous pensez qu'il s'adapte le mieux à vous il faut aussi penser au fait que ces 30 jours vous pouvez choisir une autre interface et le tester aussi par la suite éventuellement il ya il faudrait quand même avoir une sélection là qui est appropriée mais ça je crois que ça peut vous laisser simplement de temps il est préférable de pas nécessairement débuter la compagnie de manière disons vraiment en perspective que vous voulez tester mais vous allez rentrer toute l'information de votre compagnie tout relié c'est préférable devant de tester plutôt ce modèle là vraiment dans une perspective que c'est pas avec cette cette version là que vous allez travailler qu'est ce que je veux dire c'est que malgré le fait que c'est une possibilité là de d'extension ou d'achat préférable de voir la compagnie test comme une compagnie test vraiment juste pour explorer voir un peu comment ça fonctionne comment on configure dans mon cas je vais faire une configuration complète mais vous allez voir à travers le cours que je vais aussi utiliser une version démo que je peux obtenir avec mon interface de comptable pour vous donner un exemple un peu plus approfondi donc garder en tête que la compagnie test c'est vraiment pour tester les éléments et non pas pour une configuration finale ce moment là si vous voulez vraiment démarrer utiliser ça de manière continue c'est préférable de faire l'achat est vraiment d'aller faire toutes les configurations dans la version que vous aurez acheté et non pas la compagnie test je vous remercie et on va passer à la session suivante